bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo pour l'annonce de l'hdv 14 c'est officiellement annoncé par darian sur reddit l'hdv 14 arrive en 2021 cette année il va arriver il y a également d'autres infos allez on va pas tarder à tout voir dans cette vidéo j'ai récapitulé plutôt je vous présente quelques réponses de cette interview de darian le reste vous trouverez sur le forum merci à thibault qui a encore une fois fait la traduction de cette interview où il l'a posté sur le forum clash of camp.fr vous avez également le lien en description pour lire l'article si vous appréciez mon travail n'hésitez pas à me soutenir avec le code créateur gouloulou merci à tous ceux qui me soutiennent vis à vous avant de parler de l'hdv 14 on va voir la réponse de darian à cette première question le jeu est il déséquilibré clairement la majorité des joueurs de la commu pense que la partie offensive est beaucoup plus importante que la partie défensive moi même ce qui rend maintenant les perfs plus facile en tout cas plus accessible à la majorité des joueurs darian répond que avoir un jeu parfaitement équilibré à 100% c'est tout simplement impossible il ya beaucoup de caractères ou beaucoup de choses qui sont ajoutés dans le jeu beaucoup de variables qui font que avoir un jeu équilibré à 100% c'est impossible ce qu'il faut savoir c'est que a priori supercell met en oeuvre pour que ce soit équilibré même si elle va toujours privilégier l'aspect offensif car il considère que le fait de ne pas pouvoir réussir à faire des perfs de façon on va dire normal classique va frustrer les joueurs qui vont arrêter ou quitter le jeu il n'a pas tort honnêtement il n'a pas tort parce qu'on se rappelle il ya de ça quelques mois il y avait beaucoup de enfin il y avait beaucoup de joueurs qui n'arrivaient pas à perfs donc le père était difficile donc il y avait des joueurs qui râlaient sur cet aspect là et maintenant que le jeu devient plus ou moins facile voire accessible pour faire du perfs on passe de l'autre côté la commu qui râle maintenant de l'autre côté non le jeu est trop facile soit trop trop difficile à perfs soit c'est trop facile à perfs voilà ça se voit clairement que l'équilibré n'est pas facile à trouver mais supercell met tout en oeuvre pour arriver à un équilibre qui peut être juste sont vraiment avantagé offensif défensif question 2 quelle mise à jour pour 2021 est ce que l'âge dv 14 va arriver là darian et formel oui l'âge dv 14 arrivera bien en 2021 non je ne vous donne pas la date qui reste encore un secret ça c'est bon ça c'est bon donc on peut être sûr et certain que l'âge dv 14 arrivera un début en février de d'après et cette année on n'a rien eu ma théorie à moi ma théorie de goulou sur ce point clairement je pense que la mise à jour va arriver pour mai février ensuite les championnats du monde ont en tout cas le premier mois de qualification pour les championnats du monde ce sera à partir des ligues du 1er février 1er avril pardon donc mi février mise à jour hdv 14 1er avril début des qualifications ça reste un mois et demi un mois et demi c'est amplement suffisant ou presque tout dépend ce que ça donnera à l'hdv 14 mais je pense que supercell considère que un mois et demi c'est suffisant pour avoir l'hdv 14 max prêt pour les championnats du monde les championnats du monde commenceront donc pour moi les qualifications le 1er avril ce qui nous fera avril mai juin juillet août septembre six mois de qualification le mois d'octobre on aura la sélection des deux clans supplémentaires et puis novembre enfin octobre début novembre ça sera la grande finale comme on l'a vu l'année passée donc pour moi ce serait peut-être le calendrier qui va être mis en place pour les championnats du monde et donc lié forcément à l'hdv 14 l'hdv 14 je ne le vois pas venir tomber en plein milieu des champs plein du monde ça changerait totalement la méta et ça va discréditer les équipes qui se sont qualifiés avant la mise à jour en hdv 13 et ça va compliquer la vie pour ceux qui ne peuvent pas être max assez rapidement notamment les clans qui n'ont pas de structure qui peuvent se payer des gemmes qui peuvent se payer des mises à jour et être rapidement hdv 14 max pour pouvoir concurrencer les grands clans donc voilà moi je pense que ça viendra avant dieu seul le sait mais non c'est super ça qui le sait on reste toujours sur la mise à jour qu'est ce qu'il va y avoir à part l'hdv 14 cette année en 2021 et il répond simplement qu'une phrase en disant que beaucoup de nouveaux contenus beaucoup beaucoup pour arriver cette année une quelque chose de très grand je pense gros je pense à l'hdv 14 il croise les doigts pour que tout soit fini à temps donc cette année je pense qu'elle va être une superbe année pour le village principal avec l'hdv 14 et probablement de nouveaux contenus pour hdv 14 et autre chose il ne précise pas plus que ça est ce qu'on aura de nouveaux niveaux de héros en hdv 13 cette année avant l'arrivée de hdv 14 là clairement il répond non absolument pas mais ce qui est sûr c'est qu'il y aura peut-être de nouveau dit bien peut-être pas sûr que lire de nouveaux niveaux de héros en hdv 14 pour moi ça me semble complètement logique certainement pour le roi et la reine voire le grand gardien et sans transition est ce qu'on peut envisager une deuxième habilité pour les héros j'avoue que l'idée est pas mal mais là darian est un petit peu sceptique sur cette idée il dit que ça peut être cool voilà ok en parenthèse mais les joueurs vont juste utiliser une sur les deux probablement s'ils vont apprécier une habilité par rapport à une deuxième et ça finalement c'est pas vraiment top parce que on aura l'aspect du jeu qui sera peu utilisé donc il demande un développement et des ressources de développement et c'est pas vraiment intéressant dont dans ce cas et est aussi bas l'équilibrage on prendra aussi un coup suite à cette nouvelle potentielle habilité est ce qu'il ya possibilité qu'on passe sur une mise à jour hdv chaque 24 mois au lieu de 18 mois là il répond que non c'est n'est pas du tout envisageable ça ferait trop long deux ans ce qui n'a pas tort du tout honnêtement et qu'il considère qu'en fait de 18 mois ça reste la moyenne pour que les joueurs soient maxés pour un niveau d'hdv donné donc hdv 12 il considère que c'est 18 mois hdv 13 il considère également que au bout de 18 mois les joueurs sont maxés donc voilà donc il n'y aura pas du tout de mise à jour chaque deux ans et honnêtement ça ferait quand même beaucoup et donc qu'en est-il des championnats du monde en 2021 pour l'instant on en a parlé en début de vidéo rien n'a été annoncé là ce qu'il dit derrière c'est que supercell travaille toujours sur les championnats du monde donc oui il en aura cette année 2021 ils sont proches d'annoncer cette nouvelle saison il y aura quelques changements dans cette nouvelle saison dont ils donneront les infos en temps voulu donc peut-être qu'on n'aura plus le même formule de six mois de qualification et deux mois et deux clans rattrapés ah ça peut être intéressant est-ce qu'ils vont jumeler ça avec les les avec usl par exemple soit usl europe soit usl asie ou peut-être même salle france qui sait en tout cas ça peut être vraiment très intéressant ces doutes d'autres voies peuvent permettre aux clans d'être sélectionnés pour les championnats du monde ça prome ça promet vraiment de très très lourd j'ai vraiment hâte comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs que cette annonce soit faite pour voir ces nouveaux challenge nouveaux défis pour les clans et les championnats du monde on reste un petit peu pas loin des championnats du monde pour les qualifications vous savez que ça passe également par la voie ligue de clans donc là la question a été est ce que ils pensent qu'il y aurait une mise en place d'un filtre pour pouvoir chercher les clans qui sont classés champion 1 par exemple le champion 2 et pouvoir du coup postuler la réponse est très peu probable sinon les top clans vont se retrouver avec plein de demandes et les petits clans vont être complètement délaissés en basse ligue donc ça va créer encore plus de déséquilibre entre les clans et pour le monde donc très peu probable voire jamais ce film ne sera mis en place en dernière question concernant les défis de même type que celui de noël c'est vrai que c'était très apprécié par les joueurs et c'était fun c'était sympa c'était nouveau va pas forcément innovant mais c'était nouveau et donc du coup là il dit derrière que c'est tout à fait possible il ne s'attendait pas du tout il était surpris de du retour très positif par rapport à ce défi de noël donc ils envisagent d'autres défis de ce type à d'autres occasions et pour la même occasion il répond aussi à la question de la possibilité d'avoir d'autres défis entre par exemple les jeux de clans et les events mensuels est-ce qu'il ya des ajouts d'event qui sont prévus prévu il dit oui on envisage d'autres types d'event mais pour le moment rien n'est prêt donc on va pas en discuter dernière question de cette vidéo dans laquelle on va aborder l'emdo 10 ça va intéresser beaucoup de joueurs et là est ce qu'il y aura l'emdo 10 en 2021 je pense à titre perso si hdv14 je pense qu'ils vont pas développer l'emdo 10 mais ce qu'il dit darian il dit que c'est toujours intéressant de voir les idées les propositions les demandes qui sont faites par les joueurs qui jouent à l'emdo donc c'est pris en compte ils n'ont pas encore discuté entre développeurs de ce qu'ils peuvent des différentes options qui veulent ajouter à l'emdo 10 donc pour le moment c'est en standby donc peut-être peut-être un bio 10 en 2022 ou fin 2021 qui sait en tout cas a priori d'après sa réponse ce n'est pas du tout fermé comme option en revanche l'option d'une troisième base là c'est niet nada que dalle wallou rien il n'y aura pas de troisième base qui arrivera sur clash of clans déjà l'emdo c'est un peu mitigé si on rajoute encore une troisième base ça sera pas peut-être quelque chose de bien donc on va se contenter super ça va se contenter des deux bases donc du lâche principal et de l'emdo voilà ma sélection de questions réponses de darian pour cette vidéo il y en a encore beaucoup plus concernant les clans concernant le recrutement concernant d'autres choses sur clash of clans je vous invite à aller lire le l'article complet que thibault a posté sur le forum clash of clans point à faire le lien est en description vous aurez ainsi toutes les réponses de darian à différentes autres questions là je n'ai fait qu'une sélection merci encore une fois thibault j'espère que vous avez apprécié cette vidéo dites moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ces différentes réponses de cette mise à jour hdv14 c'est juste monstrueux en tout cas hâte de vous la présenter en sneak peek détaillé comme d'habitude pour ça c'est simple il va falloir vous abonner pour ne pas rater les prochaines infos concernant clash of clans bis à vous ciao ciao